Shalom à tous, donc ici je fais cette audio vidéo, donc après avoir vu que le ministère de Netivot Olam a posté récemment, parce qu'on me l'a posté sur mon forum en fait, c'est là que je l'ai vu, des nouvelles vidéos sur le calendrier nazaréen. Et donc, bon, ils vont essayer d'expliquer dans cette vidéo, donc ici c'est un croyant à Yahushua qui se nommait Zera. Alors je tiens à dire que si je fais cette audio vidéo, ce n'est pas pour cuiser, alors je ne suis pas d'accord avec eux sur plusieurs points, et notamment sur le calendrier. Donc ici je veux partager des contre-arguments pour des gens qui verraient ces vidéos et qui sont néophytes en matière de calendrier, car le calendrier ce n'est pas quelque chose de facile au début quand on arrive comme ça, donc en entendant des arguments comme ceux qu'ils évoquent, les gens pourraient penser que, ah ben oui, finalement ils ont raison, etc. Donc ici je veux apporter des contre-arguments, en réalité, et je vais commencer par la partie 1, parce qu'ils ont fait 3 parties, ils ont fait cette étude en 3 parties, donc je vais évoquer la première partie. Alors on va écouter ce que Ezra dit, ici dans cette vidéo, et puis à chaque fois, lorsque il est nécessaire que j'intervienne, je ferai pause, et donc j'évoquerai ce que je pense, conformément aux Saintes Écritures, aux découvertes faites à Qumran, avec les manuscrits bibliques de Qumran, et donc voilà. Donc on va commencer ici, et après vous pourrez vous faire votre opinion en ayant tous les éléments, hein, tous les éléments, voilà. Donc on va commencer. Commençons notre cours sur le calendrier. Alors j'ai avancé un peu la vidéo, hein, ici, je commence à ce moment-là. Beaucoup l'ont oublié, mais la mise au point du calendrier, pour fixer la date des fêtes d'Adonai, est une mitzvah. Beaucoup ont oublié que c'est une mitzvah. Ce n'est pas seulement une mitzvah, c'est la première mitzvah qu'Adonai a donnée à l'humanité. En effet, il est écrit dans Genèse, chapitre 1, versets 14 à 16, « Elohim dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour les époques, en parenthèse moedim, ce mot est important, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. « Elohim fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est-à-dire le soleil, et le plus petit luminaire pour présider la nuit, c'est-à-dire la lune. Et il fit aussi les étoiles. » Donc la première mitzvah donnée à l'humanité est donc d'utiliser le soleil, la lune et les étoiles pour fixer les jours, les années et les moedim. Alors ce mot est important parce que le mot moedim est utilisé dans la Torah pour désigner les fêtes d'Adonai. Par exemple, dans Lévitique 23, verset 2, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes d'Adonai que vous publierez seront de sainte convocation. Voici quelles sont mes fêtes. » Alors ici, je fais une pause. C'est vrai que le terme moedim, il traduit aussi par « rendez-vous » et en lien bien sûr avec les fêtes, mais je tiens à dire que le terme moedim est aussi traduit par « saison » car les fêtes sont liées aux saisons. Donc ce sont des fêtes agricoles. Donc le terme moedim, c'est vrai, signifie les rendez-vous de Yahweh, mais aussi les saisons en lien avec les rendez-vous de Yahweh. En hébreu. Donc cette première mitzvah donnée en Genèse chapitre 1, verset 14 à 16, est que les êtres humains, les serviteurs d'Adonai, doivent utiliser le soleil, la lune et les étoiles pour fixer la date des moedim, des fêtes d'Adonai. Alors ici, vous allez voir qu'en réalité, il est vrai que le soleil, la lune et les étoiles sont cités dans la Torah de la Genèse, mais la Torah des Jubilés apporte un élément qui est très important, c'est-à-dire que, en réalité, c'est un calendrier solaire qui est suivi. Nous avons aussi dans la Torah de la Genèse cette preuve-là. Je vais vous en parler tout à l'heure. On va d'abord continuer à écouter ce qu'il dit ici, car il y a un ordre chronologique qui est donné dans la Torah de la Genèse. C'est très important, cela est à comprendre. C'est d'abord le soleil, la lune et les étoiles. Donc on va continuer à écouter ce qu'il dit. Alors certains n'ont pas, ne reconnaissent pas cette mitzvah comme étant une mitzvah, parce que c'est vrai que la façon dont le verset est écrit, il ne fait pas écrire, voilà, vous êtes obligés de faire ceci, comme pour les autres commandements. Il est juste dit, voilà, je crée le soleil, la lune et les étoiles, et vous les utiliserez pour fixer la date des moedim. Mais quand on comprend entre les lignes, en fait, c'est une mitzvah. Voilà, je crée ces trois types d'astres, et vous les utiliserez pour fixer les moedim. C'est une mitzvah, c'est un cinq commandements. À partir du moment où Adonai nous dit ça, on ne peut pas utiliser autre chose pour fixer la date des fêtes. Ça paraît logique. Donc c'est un commandement, c'est une mitzvah. Important, Elohim nous demande d'utiliser les trois types de luminaires qu'il a créés, soleil, lune et étoiles. On va voir que c'est très très important pour la suite. Alors là, c'est ce qu'il comprend, lui. Mais ici, vous allez voir qu'en réalité, c'est le soleil qui doit être suivi. Mais je vais évoquer cela par la suite. Il ne nous demande pas d'utiliser seulement le soleil ou la lune, ou la lune et les étoiles, ou le soleil et les étoiles, mais le soleil, la lune et les étoiles. C'est important. L'obligation d'utiliser le cycle du soleil, de la lune et des étoiles, c'est-à-dire de ces trois astres, rend la mise au point d'un calendrier extrêmement complexe. Alors pourquoi est-ce complexe ? Parce que les cycles du soleil, de la lune et des étoiles ne s'imbriquent pas parfaitement l'un avec l'autre. Ils ne sont pas identiques, et en plus, ils ne s'imbriquent pas parfaitement. Exemple, l'année solaire est de 365 jours, virgule 24-25, c'est-à-dire environ 6 heures, un tout petit peu moins de 6 heures, alors qu'une année lunaire de 12 mois est de 354 jours, virgule 37. Résultat, l'année lunaire de 12 mois est plus courte que l'année solaire de 10,8 jours, tous les ans. Cela, c'est vrai, c'est exact. Et si nous comptons une année lunaire de 13 mois, alors c'est l'année solaire qui est plus courte de 20 jours environ. À cause de ces 10 jours en moins, ou de ces 20 jours en plus, dans ces cycles différents, si nous n'utilisons pas un système de correction, le calendrier sera vite défasé par rapport à la réalité, c'est-à-dire par rapport aux saisons réelles. Alors ici, c'est exact. Tous les calendriers se décalent en réalité. Alors, il faut savoir que le suivi du calendrier, certains, les hommes en principe, ont toujours voulu se cadrer avec la rotation parfaite de la Terre de 365 jours, virgule, plusieurs chiffres. En réalité, le calendrier grégorien a essayé de se rapprocher au plus proche, mais il n'y est pas arrivé puisqu'il y a une virgule et qu'il y a des chiffres après. Donc c'est pour ça qu'il y a l'année bissextile avec le mois de février. Mais en réalité, dans les Saintes et les Écritures, il n'est pas question de suivre la rotation parfaite de la Terre. Ça, c'est les hommes qui ont toujours voulu s'accorder. Alors, bien évidemment, quand on ne suit pas la rotation parfaite de la Terre, il y a forcément un recadrage à faire, sinon le calendrier recule, comme il est en train de l'expliquer ici. Et même dans le calendrier véritable qu'il faut suivre. Seulement, il y a un recadrage dans le calendrier véritable qui est une évidence, en fait. Qui est une évidence et qui vient tout seul, qui se fait tout seul, en fait. C'est tous les 5 ou 6 ans, il y a un rajout d'une semaine qui se fait. Et pour ma part, le rajout de cette semaine, je l'explique donc, selon ma compréhension, cette semaine supplémentaire, elle peut être reliée avec la semaine de la création. Car Elohim a tout créé en 6 jours et il s'est reposé le 7ème jour. Et les luminaires, pour les mois à suivre, eux ont été créés au 4ème jour. Le mercredi, donc. Donc, ici, cette semaine de décalage, enfin, de recadrage, cette semaine de recadrage, on peut la raccorder, en fait, avec la semaine de la création, 7 jours. Tandis que les rabbins, eux, rajoutent, à peu près, environ tous les 3 ans, un 13ème mois. Ce 13ème mois est absolument, est absent de toutes les saintes écritures. Donc, voilà. Ça, c'est un aparté que je tenais à faire. Il y a un moment, le calendrier fixera le printemps en hiver. Et là, il y aurait un problème, évidemment. Et c'est cela qui pose problème. Comment concilier ce qui semble inconciliable ? Le moyen choisi pour résoudre ce problème va déterminer le type de calendrier que l'on va utiliser. Et donc, il y a plusieurs calendriers possibles. Dans un premier temps, il y a deux types de calendriers possibles. Premièrement, il y a les calendriers qui s'efforcent de coller à la réalité des saisons. Donc, c'est la plupart des calendriers. Donc, ils s'efforcent d'imbriquer d'une manière ou d'une autre le cycle du soleil, de la lune et des étoiles pour coller à la réalité des saisons. C'est-à-dire que le printemps est toujours lieu, au printemps et l'hiver, toujours en hiver, etc. Donc, ça, c'est la plupart des calendriers. La plupart des calendriers essayent de coller avec la réalité. Deuxième type de calendrier, ce sont les calendriers qui ne s'efforcent pas de coller à la réalité des saisons. Exemple, le calendrier musulman. Le calendrier musulman est un calendrier strictement lunaire. 12 mois lunaires et c'est tout. Et donc, dans le calendrier musulman, le printemps a lieu parfois en hiver, en automne, etc. Donc, il n'y a pas de lien avec les saisons réelles. Parmi les calendriers de la première catégorie, c'est-à-dire ceux qui s'efforcent de coller avec la réalité des saisons, on peut trouver trois types de calendriers possibles. Premièrement, il y a les calendriers qui n'utilisent que l'année solaire, découpés artificiellement en 12 mois. Donc, ça, c'est, par exemple, les calendriers égyptiens, les calendriers romains à partir de Jules César, parce qu'avant, les Romains utilisaient un calendrier lunaire. Donc, les calendriers romains après Jules César, ce qu'on appelle le calendrier julien, et le calendrier grégorien, qui est le calendrier catholique, encore utilisé aujourd'hui dans les sociétés occidentales modernes. Donc, ça, ce sont des calendriers qui ne se basent que sur le cycle du soleil, qu'ils découpent artificiellement en 12 mois, de 30 ou 31 jours, ou de 28 jours pour février. Voilà, c'est artificiel. C'est un découpage artificiel. Deuxièmement, il y a les calendriers qui imbriquent l'année solaire et les mois lunaires de façon pré-calculée. C'est-à-dire, ils ne se basent pas que sur l'année solaire, ils se basent sur l'année solaire et sur les mois lunaires, qu'ils réussissent à imbriquer, mais de façon pré-calculée, c'est-à-dire en utilisant des mathématiques et des connaissances astronomiques, etc. C'est ce qu'on appelle un calendrier fixe, qui est toujours le même. Et donc ça, l'exemple, c'est le calendrier babylonien. Voici un calendrier babylonien. Alors ici, je fais une aparté qui est assez importante. Ce qu'il ne dit pas ici dans sa vidéo, alors peut-être qu'il ignore, je fais aussi cette vidéo pour eux, en l'occurrence aussi, pour les informer et pour informer donc les autres croyants, que en réalité, le calendrier rabbinique pharisien est le calendrier babylonien. Il vous suffit de faire des recherches, notamment sur Wikipédia, vous regardez les noms des mois du calendrier babylonien et vous les comparez avec les noms des mois du calendrier rabbinique. Et c'est assez frappant. Alors je vais vous les citer ici. Alors attendez, parce que je les ai dans mon étude que je vais mettre en lien sur le calendrier, une étude écrite que j'avais faite. Voilà. Je vais mettre en lien de la vidéo. Alors, le premier mois du calendrier babylonien, c'est Ara Nisanou. C'est le mois du sanctuaire en l'honneur des divinités Ana et Bal. Ça a donné Nisan. Le mois Nisan. Le deuxième mois babylonien, c'est Ara Ayaru. C'est le mois du taureau en l'honneur de la divinité Ea. Ça a donné Iyar. Ayaru, Iyar. Le mois Ara Sin Manou, babylonien, mois en l'honneur du dieu Sine, du faux dieu Sine, ça a donné Sivan. Le quatrième mois, Ara Dumouzou ou Tamouzou. C'est le mois en l'honneur des divinités Adar et Tamouz. Tamouz, fils de Nimrod. Et c'est le mois Tamouz dans le calendrier rabbinique. Ensuite, nous avons le cinquième mois, Ara Abou. Et ça a donné le mois Ab. Dans le calendrier rabbinique. Ensuite, nous avons le sixième mois, Ara Eloulou. C'est le mois en l'honneur d'Astarte. Et ça a donné Eloul. Et ensuite, nous avons le septième mois. Ça, c'est très intéressant. Ara Tassritou, en babylonien. C'est le mois du commencement. C'est le début du deuxième semestre en l'honneur de la divinité du faux-dieu Shamash. Et ça a donné Tichri. Tassritou, Tichri. Il faut savoir que ça explique pourquoi les juifs orthodoxes célèbrent le nouvel an durant le septième mois. Tout comme dans le calendrier babylonien. Alors que le commencement de l'année est bien sûr le premier jour du premier mois à vivre, au jour de mémoire de Noah. Et dans la Torah, Yahweh et notre Elohim nous interdits de citer les noms des divinités. Donc, voilà. Le calendrier rabbinique a déjà tous ses mois avec des noms de divinités païennes, babyloniennes. Ensuite, nous avons le huitième mois. Ara Sabna, c'est le mois des fondations en l'honneur de la divinité Mardouk. Ça a donné Esvan. Ensuite, nous avons le neuvième mois. Ara Kislimu, c'est le mois en l'honneur de la divinité Nergal. Ça a donné Kislev. Et ensuite, nous avons Ara Tebetu, c'est le mois de l'arrivée des eaux en l'honneur de la divinité Papsukal. Ça a donné Thébet. Et nous avons ensuite le onzième mois, Ara Sabatou. Ça a donné Shébat. Et ensuite, nous avons le douzième mois, Ara Adaru. C'est le mois d'Adar en l'honneur de la divinité d'Ibara. Ça a donné Adar. Et dans le calendrier babylonien, il est connu que les babyloniens rajoutaient un treizième mois comme les rabbins pharisiens. C'est le troisième mois. C'est appelé Ara Makaroussa, Adari. Ara Veadar. Moi, en l'honneur de la divinité Achour. Et ce mois est aussi appelé Adar. Donc, je n'invente rien. Vous pouvez vérifier sur Wikipédia. Donc, voilà. Déjà, bon, là, il parle du calendrier babylonien. Apparemment, il le distingue du calendrier pharisien. Mais bon, il n'y a pas de distinction en réalité. Il y a les calendriers qui imbriquent l'année solaire et les mois lunaires mais par observation directe. C'est-à-dire, ils font comme les calendriers du deuxième type. Ils imbriquent les deux cycles du Soleil et de la Lune. Et on va voir aussi des étoiles, mais ça, on va détailler après dans le cours. Donc, ils imbriquent les cycles du Soleil et de la Lune mais pas de façon fixe et pré-calculée à l'avance mais par observation directe du mouvement des astres dans le ciel. Et donc, ça, c'est le calendrier biblique comme nous allons le voir. C'est comme ça que fonctionne le véritable calendrier biblique et nous allons l'étudier aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le véritable calendrier biblique et là, je m'y oppose. Comme vous allez le voir, j'ai des arguments en fait, bibliques et scripturaires à apporter. Et donc, voilà. On va écouter la suite au fur et à mesure, je dirai donc ce qui est nécessaire. J'ajouterai ce qui est nécessaire. Le calendrier biblique ne devrait pas être un mystère normalement. Et je modifierai donc ce qui est à modifier. En effet, est-ce que Judas n'a pas conservé ce calendrier jusqu'à aujourd'hui à travers les siècles et les millénaires ? Ça semble logique. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'ébraïsants et surtout des judaïsants pensent que les judéens, les juifs, les hébreux, à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui, ont conservé le calendrier biblique. Beaucoup le pensent. En réalité, c'est très compliqué de répondre à cette question. Est-ce qu'ils ont conservé le calendrier ? Parce qu'en réalité, quand on étudie l'histoire du peuple hébreu, on se rend compte que les hébreux ont conservé, les hébreux, pardon, ont pratiqué, ont respecté, ont observé cinq calendriers différents dans leur histoire. Cinq calendriers différents. Donc voici les calendriers que les hébreux ont utilisés dans leur histoire ou utilisent encore aujourd'hui. Il y a le calendrier énochien, le calendrier d'éléphantine, le calendrier de la Tékoupha, c'est-à-dire le calendrier de l'équinoxe, le calendrier de Hillel II et le calendrier de la Vive, c'est-à-dire la maturation de l'orge. Cinq calendriers utilisés dans l'histoire ou utilisés encore aujourd'hui par les hébreux. Donc avant de pouvoir répondre à la question est-ce que Judas a conservé le calendrier biblique, il faut d'abord se demander parmi ces cinq calendriers utilisés par les hébreux dans leur histoire, quel est le calendrier biblique ? Voilà. Forcément, ces cinq calendriers ne peuvent pas être tous des calendriers bibliques. Forcément, il n'y en a qu'un seul qui est bon, authentique et qui devrait être utilisé par nous. Voir, peut-être que ces cinq sont mauvais et qu'en fait, il y en a un sixième qui est bon. On va voir. En réalité, non. Je vous rassure, il y en a bien un parmi ces cinq qui est le bon. Et donc, pour répondre à cette question, quel est parmi ces cinq calendriers le vrai calendrier biblique, nous devons d'abord déterminer quelles sont les exigences bibliques au sujet du calendrier. C'est-à-dire, parmi ces cinq calendriers, quel est celui qui respecte les commandements de la Bible au sujet du calendrier ? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous devons regarder parmi ces calendriers, parmi ces calendriers hébraïques, celui qui a été utilisé par Maran Yéchoa. Pour les Nazaréens, encore une fois, ce qui va déterminer le choix du calendrier au final, c'est quel est le calendrier utilisé par Maran Yéchoa et ses apôtres, ses disciples. Dans un premier temps, nous allons donc regarder quelles sont les exigences bibliques au sujet du calendrier. Alors, première exigence biblique, première mitzvah en réalité, première mitzvah liée à la mitzvah du calendrier, c'est celle d'imbriquer les cycles du soleil, de la lune et des étoiles pour fixer les temps, pour fixer les moédines. C'est ce que nous avons vu déjà précédemment dans Genèse chapitre 3. Alors ici, il dit donc qu'il faut que tout s'imbrique. Alors, en réalité, il faut savoir que la lune et les étoiles sont assujetties au soleil et qu'en réalité, c'est un calendrier solaire. Le calendrier biblique est un calendrier solaire. Je le rappelle encore une fois. On va continuer à écouter. Vous allez voir que j'ai des arguments bibliques très solides. En réalité, c'est écrit noir sur blanc dans la Sainte Torah que c'est un calendrier solaire et que ce sont des mois solaires qu'il faut suivre et pas uniquement. Aussi, c'est dans la Torah de la Genèse, dans le livre de l'Apocalypse et dans le livre de Daniel que nous avons cela. Donc, c'est une évidence scripturaire et donc, voilà, il y a la Torah des Jubilés, bien évidemment, il y a le livre d'Enoch, bien évidemment, et il y a aussi les manuscrits qui ont été retrouvés donc à Qumran, les manuscrits bibliques de Qumran. Nous savons que les Juifs esséniens suivaient ce calendrier-là. Donc, voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc, après, nous savons que j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai fait une vidéo sur le fait que Jean Yoranan, le baptiseur, était dans, faisait partie d'une communauté essénienne, en réalité, il baptisait près de Bétabara, Bétabara, c'est très près du site de Qumran, en réalité. et j'ai montré aussi dans une vidéo, d'après les textes du Nouveau Testament, que nous voyons très clairement les points de convergence, en réalité, entre la foi de Notre Seigneur et Sauveur Yéhoshua et ce qui a été prêché parmi les Juifs esséniens aussi. Donc, bien sûr, Notre Seigneur et Sauveur Yéhoshua est plus qu'un Juif essénien, bien évidemment. Notre Seigneur et Sauveur Yéhoshua est le Fils d'Elohim engendré, le Fils unique engendré d'Elohim. Donc, il est le maître de justice qu'attendait les Juifs esséniens, Melchisedec aussi. Lire le rouleau de Melchisedec, le rouleau du Fils d'Elohim trouvé à Qumran pour bien comprendre et le rouleau de Melchisedec, comme j'ai dit. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été retrouvées à Qumran et qui démontrent le lien entre les Juifs esséniens et les Juifs nazaréens car les Juifs esséniens n'ont pas disparu contrairement à ce que disent certains exégètes. Les Juifs esséniens, en fait, sont devenus les Juifs nazaréens. Ceux, en tout cas, qui avaient toujours leur foi dans leur cœur et dans leur esprit. Ceux-là, donc, sont passés naturellement, sont devenus naturellement les Juifs nazaréens car ils ont suivi le Nazir, le Naziréen, notre Seigneur Sauveur Yéhochua. Donc, ils sont devenus naturellement naziréens, nazaréens. Donc, voilà, bon, voilà, je tenais à dire ce point important. Continuons. Verset 14 à 16. Elohim dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Elohim fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. logiquement, mais on le verra un petit peu après dans le cours, logiquement, le soleil détermine le commencement et la fin des jours, la lune détermine le commencement et la fin des mois, et les étoiles déterminent le commencement et la fin de l'année. Encore une fois, on va voir ça en détail dans la suite du cours. Ça, c'est la première exigence biblique au sujet du calendrier. La deuxième exigence biblique au sujet du calendrier, c'est l'obligation d'utiliser le cycle lunaire pour marquer les mois en commençant par la nouvelle lune. Alors, il est écrit dans nombre 10, 10 Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, en hébreu, Rosh Hodesh, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce et elles vous mettront en souvenir devant votre Elohim. Je suis Adonai, votre Elohim. En nombre 28, 11, il est écrit Au commencement de vos mois, Rosh Hodesh en hébreu, vous offrirez en holocaustes à Adonai deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux d'un an sans défaut. Donc ici, il faut absolument que j'intervienne, bien évidemment, car Rosh Hodesh ne signifie absolument pas nouvelle lune. Il va en parler après dans sa vidéo disant que certains pensent, comme moi, bien évidemment, très justement que Rosh Hodesh ne signifie pas nouvelle lune, mais très justement parce que Rodesh signifie moi, tout simplement. Rodesh signifie plus exactement renouveau, comme Brit Radacha, mais en réalité, le renouveau ici n'a rien à voir avec la lune. Cette traduction, elle a été faite après que les Juifs aient adopté le calendrier lunaire. Donc en réalité, ils ont adapté, comme ils suivaient les mois lunaires, ils ont adapté et ils ont mis nouvelle lune pour Rosh Hodesh. Mais en réalité, Hodesh ne signifie pas lune, mais mois. Donc nous lisons Rosh Hodesh, tête de mois, tout simplement. Donc ici, c'est une traduction biésée que nous avons. D'ailleurs, pareil dans la septante, pareil en grec, dans le Nouveau Testament avec le mot Néoménie en grec qui a été traduit par nouvelle lune. Eh bien, il est faux de traduire ce mot par nouvelle lune parce qu'il y a un mot spécifique en grec pour lune et le mot hébreu pour lune, c'est le mot Yérar. Donc, ce n'est absolument pas Rodesh. Donc nous n'avons pas écrit Rosh Yérar. Nous avons écrit Rosh Rodesh. Et pareil en grec, Néoménie, Néo nouveau et Néoménie, moi. Nouveau, moi. Il n'y a rien qui dise que la traduction est nouvelle lune. Ça, c'est une traduction complètement fausse. D'accord ? Déjà, on part sur quelque chose de faux ici. Donc, continuons. dans ces versets, on voit que le commencement des mois est lié à la nouvelle lune. Donc, c'est la nouvelle lune qui détermine le commencement des mois. Alors, certains nient que l'expression hébraïque Rosh Rodesh désigne effectivement le commencement des mois. Oui. Car le mot Rodesh, en hébreu, signifie littéralement nouveau ou renouveau. Il ne signifie pas moi littéralement, mais nouveau ou renouveau. Par extension, moi. Et donc, ces personnes-là disent qu'il n'y aurait aucun lien entre Rosh Rodesh, c'est-à-dire entre la nouvelle lune et le commencement du mois. Et qu'il n'y aurait aucune preuve biblique du contraire. En réalité, c'est faux. En réalité, c'est vrai. Je vous explique. Alors ici, il va parler du livre de Siracide, il va parler du livre d'Enoch, mais j'ai la réponse à tout cela. Donc, tout d'abord, je vais évoquer un point qu'il n'évoque pas ici dans sa vidéo. Je vais évoquer un point très important qui est toraïque et qui se trouve dans la Genèse, tout simplement. Et qui prouve qu'en réalité, les mois suivis par Yahweh notre Elohim, que Yahweh notre Elohim nous dit de suivre, sont des mois solaires, non des mois lunaires. C'est certain, avec certitude. Alors, je vais les évoquer ici, ces passages, je vais évoquer ce passage ici, très très important. Ce passage se trouve dans la Torah de la Genèse, chapitre 7, verset 11 à 24. Alors, je vais prendre ici la 70, vous pouvez prendre le texte maçorétique. La différence juste dans le texte maçorétique, c'est qu'on parle du 17ème jour ou du 27ème jour. Mais si cette différence entre le 17 et le 27 peut s'expliquer, peut être expliquée notamment dans la Torah des Jubilés, pour l'instant, on va juste évoquer le calcul, que ce soit le 27 ou le 17, c'est pareil, le calcul reste le même, exactement le même. Donc ici, je vais prendre la version de la 70, Torah de la Genèse, chapitre 7, verset 11 à 24 de la 70. L'an 600 de la vie de Noé, le 27ème jour du second mois, toutes les sources de l'abîme jaillirent et les cataractes du ciel furent rompues. Alors là, je saute quelques versets. L'eau se maintient au-dessus de la terre 150 jours. J'ai sauté quelques versets là. Donc voilà, c'est pour passer au verset de la fin du calcul. Donc, l'eau se maintient au-dessus de la terre 150 jours. Ensuite, dans la Torah de la Genèse, chapitre 8, verset 4 de la 70, il est écrit « Et le 27ème jour du 7ème mois, l'arche s'arrêta sur le mont Hararat. » Alors ici, en faisant un calcul mathématique très simple, quand on compte du 27 du second mois jusqu'au 27 du 7ème mois, on arrive forcément à un calcul de 5 mois égale à 150 jours. Et donc, un mois égale 30 jours, donc une année égale 360 jours. Dans le texte hébreu-massorétique, c'est du 17 au 17, mais bon, cela revient au même pour le décompte. Donc, nous avons avec ce décompte la preuve biblique pour les plus sceptiques que le calendrier lunaire est faux. que le calendrier des mois lunaires est faux. Le suivi des mois lunaires est faux. Car le mois lunaire ne comprend pas toujours 30 jours. En effet, le calendrier lunaire utilise des mois de 29 ou de 30 jours, suivant des séquences régulières ou irrégulières. Le calendrier lunaire forme donc une année de 354 jours. Donc, ce calendrier lunaire n'est pas le calendrier décrit par Yahoui et notre Elohim dans la Sainte Torah de la Genèse. car dans le passage de la Genèse, ce passage de la Genèse confirme ici qu'il y a bien 30 jours exactement pour chaque mois. Du deuxième au septième mois. Et non, des mois qui feraient parfois 29 jours. Donc, l'année décrite par Yahoui dans la Genèse est de 360 jours. C'est clair. Il y a ces sensibilités possibles. Vous savez, ce sont les mathématiques. Donc, il suffit juste de compter tout simplement. Donc, il s'agit donc de mois solaires. Car seul le soleil a tous ces mois qui font 30 jours. Comme le livre d'Enoch l'explique quand le soleil passe par les différentes portes. Après, il y a le rajout des quatre cartes calaires expliquées dans le livre d'Enoch. Donc, ce qui va faire un calendrier de 364 jours. Ce qui est aussi expliqué dans la Torah des Jubilés. Donc, ce même des contes de 360 jours est retrouvé dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse avec les 1260 jours. Vous savez, un temps des temps et la moitié d'un temps. Tout simplement. Donc, nous avons ici un décompte de 360 jours en réalité. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de livres bibliques qui confirment quand même les mois solaires en réalité et non les mois lunaires. donc, voilà. Je voulais faire cette précision très importante et toraïque. Les personnes qui disent ça sont généralement des personnes qui suivent le calendrier Enochien. On verra après qu'est-ce que le calendrier Enochien. Généralement, ce sont les personnes qui pratiquent le calendrier Enochien qui nie que la nouvelle lune détermine bien le commencement du mois. On verra pourquoi après. Alors, ces personnes-là disent qu'il n'y a aucune preuve biblique du contraire, que le commencement du mois est bien déterminé par la nouvelle lune. Alors, si on se base sur la Bible existante actuellement, c'est-à-dire celle qui a été héritée par les talmudistes modernes et par les protestants, alors effectivement, il n'y a pas de preuve directe de lien entre la nouvelle lune et le Rosh Hodesh, le commencement du mois. Mais, encore une fois, en tant que Nazaréens, nous, ce qui nous intéresse, c'est la Bible qui a été utilisée par Maran Yeshua, par notre maître et par les premiers disciples nazaréens. Or, la Bible telle qu'elle existait à l'époque n'est pas la même que la Bible utilisée aujourd'hui. Pas exactement la même. Il y avait... Là, je fais une autre aparté car il a raison. Il faut que nous regardions en fait à ce qu'a suivi notre Seigneur et Sauveur Yeshua car il est notre modèle et notre maître. Et notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Gloire à lui pour toujours. Amen. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Yeshua et à notre Elohim, notre roi Yahou et notre Elohim pour toujours. Amen. Amen. Donc ici, bien sûr, il faut suivre notre Seigneur et Sauveur Yeshua mais encore une fois, tout laisse à penser par les découvertes faites à Qumran, par les découvertes archéologiques, par les écritures bibliques elles-mêmes que notre Seigneur et Sauveur Yeshua suivait le calendrier solaire suivi par les Juifs et Séniens. Par exemple, nous savons que la dernière Pâques que notre Seigneur et Sauveur Yeshua a pris a été un mardi soir. Comment nous le savons ? Simplement avec le calcul lorsqu'il resta trois jours et trois nuits dans le tombeau. Nous savons que c'était un mardi soir et avant sa résurrection, bien sûr, qu'il resta trois jours et trois nuits dans le tombeau avant qu'il ressuscite. Ce jour glorieux et magnifique. Amen. Et donc, nous savons cela mardi soir donc. C'est tombé un mardi soir et fait étrange, selon le calendrier véritable Thoraï que suivi par les Juifs et Séniens, solaires donc, le mardi soir, c'est toujours le soir de Pessar. Car dans ce calendrier, le véritable calendrier, tous les jours des fêtes tombent toujours les mêmes jours de la semaine. Et le mardi soir, la Pessar tombe toujours un mardi soir. Voilà, il n'y a pas de hasard ici. Il y a tellement à dire encore d'autres choses. Mais bon, continuons. plus de livres à l'époque dans la Bible, ces livres ont malheureusement été déclassifiés, retirés de nos Bibles à une certaine époque, vers le 2e, 3e, 4e siècle, par les tout nouveaux talmudistes, les proto-talmudistes, comme moi je les appelle, ont été retirés pour différentes raisons. On leur parlera dans un cours dédié à cela parce que c'est un vaste sujet. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Alors j'ai beaucoup, sur mon site biblique, j'ai beaucoup de livres dits apocryphes mais qui sont véritables. Alors surtout les livres appelés de terreau canonique, qui ont été malheureusement pour certains rejetés pour de mauvaises raisons. Et voilà, donc il y a la Torah des Jubilés aussi, qui est importante. Le livre d'Enoque, bien sûr. Le livre de Syracide, donc, qu'il va citer, que je vous recommande de lire. Mais vous allez voir, bon, il y a une réponse à ce qu'il va évoquer ici. Ils ont été retirés de nos bibles pour différentes raisons. Mais, beaucoup de ces livres, pas tous, attention, pas tous les livres aujourd'hui catalogués comme apocryphes étaient des livres bibliques à l'époque. Ce n'est pas ce que je dis. Certains des livres aujourd'hui catalogués comme apocryphes faisaient partie de la Bible à l'époque, étaient reconnus par les Juifs de l'Antiquité et même par certains chrétiens de l'Antiquité. Donc ça, nous verrons en détail dans un cours qui sera dédié à ce sujet. Donc en réalité, cette preuve biblique, elle existe. Mais elle existe dans deux livres bibliques qui ont été retirés de nos Bibles, mais qui existaient à l'époque du 1er siècle, à l'époque du 2er siècle. Oui, moi je précise aussi que tous les livres apocryphes, surtout après Notre Seigneur Sauveur Yahushua et après les apôtres, après le temps de Notre Seigneur Sauveur Yahushua, après les apôtres, il y a des livres dits apocryphes qui découlent donc de doctrines fausses issues notamment du milieu chrétien paganisé en fait et qui ne sont pas bibliques à garder, bien évidemment. Mais voilà, c'est certains livres appelés les deux terreaux canoniques. La plupart de ces livres-là souvent sont des livres bibliques qui ont malheureusement été rejetés et donc voilà. Et pour la plupart, beaucoup ont été retrouvés aussi de ces livres de terreaux canoniques qui ont été retrouvés à Qumran. Le premier de ces livres est appelé Syrah. C'est le livre de Syrah ou le livre de Ben Syrah ou le Syracide ou l'Ecclésiastique à ne pas confondre avec l'Ecclésiaste. C'est différent. Donc Syrah, Ben Syrah, Syracide, Ecclésiastique. On lui donne tous ces noms-là. Donc nous, nous l'appelons Syrah tout simplement parce que c'est son nom hébreu. Ce livre date du deuxième siècle avant l'ère moderne, c'est-à-dire deux siècles avant Marani-Echoa. Et il faisait partie du Tanar dans l'Antiquité. Comment le savons-nous ? Parce qu'il est cité plusieurs fois dans le Talmud, dans les écrits des pharisiens de l'Antiquité. Il est cité plusieurs fois en tant qu'écriture dans le Talmud. Et il est d'ailleurs très probablement la source de la prière des Shemones-Essre, c'est-à-dire des 18 bénédictions, qui est la prière centrale de la synagogue des talmudistes. Et en fait, il y a un passage dans le Syrah qui apparemment, selon certains, mais je suis assez d'accord, sert de base pour la confection, la constitution, la composition de cette prière qui est la base centrale du culte de la synagogue encore aujourd'hui. Et c'est quand même un peu bizarre que la base de la prière centrale de la synagogue ne se retrouve plus dans la Bible puisque ce livre a été enlevé à partir du 2e, 3e siècle de notre ère. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. En plus, ce livre, le livre de Syrah, a été retrouvé parmi les manuscrits de Qumran. Il était utilisé par les Juifs de l'Antiquité, en tout cas au moins par les Esséniens avant l'époque de Yeshua et par les pharisiens puisqu'il est cité dans le Talmud. Le Talmud, c'est un écrit pharisien de l'Antiquité et les manuscrits de Qumran, ce sont des manuscrits Esséniens de l'Antiquité. Donc les pharisiens et les Esséniens utilisaient le livre de Syrah à l'époque du Second Temple. Il faisait également partie de la Bible des Septantes. Je rappelle que la Bible des Septantes est une Bible non pas chrétienne, mais juive, hébraïque, qui date de moins 250 ans environ. Donc 250 ans avant Marani-Echoa environ. Donc ça, c'est la preuve que le livre de Syrah faisait bel et bien partie du Tanar à l'époque de l'Antiquité, avant l'époque même du Mashiach. Et ce livre est toujours considéré comme canonique par les Nazaréens modernes. Or, nous lisons dans ce livre. Livre de Syrah, chapitre 43, verset 6 à 8. La Lune aussi, toujours fidèle à son rendez-vous, indique les époques et marque les temps. C'est elle qui marque les fêtes, quand cet astre décroît après son plein. La Nouvelle Lune, en hébreu Rosh Chodesh, selon son nom, se renouvelle elle-même durant son cycle. Elle est merveilleuse. L'ampe au campement des armées célestes, elle resplendit au firmament du ciel. Alors ici, je ne sais pas quelle est la traduction qu'il utilise et quelle est la version qu'il utilise. Alors, dans la 70, dans la version grecque, en fait, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est la Lune qui marque les mois. Voilà. Alors, je suis allée voir le texte hébreu. J'ai vérifié donc le texte hébreu du livre de Syracide, que je vous recommande de lire d'ailleurs. C'est un livre qui n'aurait jamais dû être retiré des Saintes Écritures. Et donc, voilà, j'ai fait une traduction en fait du texte qui n'est pas la même que celle-ci. Qui n'est pas la même que celle-ci. Et, car en hébreu, vous savez, quand vous traduisez, il y a parfois des lectures un peu différentes à faire, en réalité. L'hébreu est une langue très riche. Et donc, bon, voilà. Et ce qui ressort dans ce passage, ce qui m'a frappée, ce qui ressort dans ce passage, ce n'est pas du tout que la Lune est liée avec les mois, etc. Servirait à marquer les mois. Ce qui ressort de ce passage, véritablement, c'est ce qu'on retrouve dans certaines prophéties, dans Esaïe, dans les prophètes, en fait, dans tous les prophètes, qui annoncent, en fait, la destruction de la Terre à la fin des temps. au jour de Yahweh. C'est ce qui ressort réellement dans le texte. Quand on regarde le texte, je vous invite, et j'invite aussi ceux d'Anitivotolam, à regarder de près, en réalité, le texte hébreu, vraiment le texte hébreu, mot à mot, littéralement, à le regarder. et ils verront, et ils verront, donc, c'est pas du tout quand même rendu comme les traductions communes le rendent, en réalité. Parce que dans les traductions, il y a souvent le traducteur qui va traduire une idée générale, au lieu de rester au plus près, en fait, du mot à mot, littéral. Et ça, c'est très important. Quand il y a un doute sur un texte, c'est de revenir au plus près du littéral, très très littéral, même si, parfois, ça ne sonne pas très très bien en français, mais c'est quand même beaucoup mieux pour essayer de comprendre, vraiment. Parce que comme je vous l'ai dit, la Torah de la Genèse est sans ambiguïté, sonné-moi solaire. Donc quand il y a un texte comme ça qui peut paraître ambigu, qui peut paraître, qui peut mettre le doute, et là, bon, malheureusement, Ezra s'en sert pour appuyer ce qu'il croit être le vrai calendrier, alors que ce n'est pas le vrai calendrier. J'espère qu'ils changeront aussi, sur ce point. Donc, donc, alors, bon, je vais vous donner la traduction que j'ai faite de ce passage, chapitre 43, donc. Alors, il faut prendre un peu au-dessus pour voir de quoi ça parle, parce qu'au début, il parle du soleil, et voilà ce que cela rend à peu près, j'ai essayé de rester au plus près, en fait. Et les objets des cieux sont très nombreux et glorieux et pour tous les besoins. Tout est à l'écoute. En réalité, ici, on peut comprendre que les objets des cieux, ce sont les objets célestes, je traduis un peu l'idée là ici, parce que là, c'est littéral, ce sont les objets célestes et ils sont là pour tout ce qui est nécessaire et tout est à l'écoute. ou tout en temps, on pourrait traduire aussi. Alors, ensuite, il est écrit, ils sont tous différents les uns des autres et ne font pas entre eux des entailles ou alors le mot des coupures. Alors ici, j'ai du mal un peu à comprendre, mais dans l'idée, je pense que ça signifie qu'ils ne se gênent pas les uns les autres, peut-être, que c'est ça que ça veut dire dans l'idée du littéral, dans l'idée du mot à mot. Ensuite, il est écrit, le soleil s'exprime dans sa forme et sa chaleur. Combien terrible l'action de Yahweh ? Combien est terrible l'action de Yahweh ? Alors ici, on a une allusion très claire en réalité, voir ma vidéo sur la fin des temps, en fait, la destruction du soleil pour la fin des temps, en réalité, donc avalée par un trou noir, aspirée par un trou noir. Je mettrai d'ailleurs un lien dans l'audio de la description de cette audio-vidéo. Je vais mettre le lien et voir toutes les prophéties qui annoncent cela, qui annoncent que le soleil va devenir noir, etc. Et la lune aussi ne plus donner sa lumière. Si la lune ne donne plus sa lumière, c'est que le soleil est détruit parce qu'en réalité, la lumière du soleil, la lune reçoit la lumière du soleil. Donc, on continue. dans sa déclaration brûlante de la perversion à la face de son épée, qui peut subsister ? Alors, ce terme, qui peut subsister, en réalité, on le retrouve aussi au jour de Yahweh, qui peut subsister ? On retrouve dans les prophètes cette expression hébraïque. Donc, en réalité, la destruction du soleil, c'est pour punir, en fait. Là, ici, c'est ce qui ressort du passage, c'est pour punir, en fait. Et ensuite, il est écrit la fournaise ou le four attisé chauffe depuis le précipice. Au bruit de la lumière qui se termine, à la cessation, alors ici, on voit bien que c'est la cessation du soleil qui arrive, qui se produit, en réalité. Et ensuite, il y a écrit et la ménorah brûle l'œil. Alors ici, bon, c'est du littéral que j'évoque ici. Je ne saurais pas trop bon, la signification, c'est peut-être une signification imagée ici du soleil, imagée avec la ménorah qui brûle les yeux tellement la fournaise sera intense. Je ne sais pas, là, j'essaie d'expliquer. Mais voilà, ce que j'ai traduit. Car la grandeur de Yahweh en est l'auteur. Il, Yahweh, conduit ses cavaliers. Et en addition, la lune, alors ici, on arrive au point qui est évoqué ici. Il est écrit et aussi, ou alors, et en addition, la lune, la lune, alors le mot lune est répété deux fois dans le verset ici. Il n'y a pas de séparation avec un vav de séparation dans le texte. Alors, et en addition, la lune, la lune, les temps cessent. Voici ce qui est écrit en réalité. C'est le mot cessation ou bien, ce mot peut être traduit par être en captivité aussi, être amené en captivité. La lune, les temps cessent. Donc ici, on voit, en réalité, en addition donc à la destruction du soleil, la lune, il y a la lune donc, la lune et les temps cessent, se mettent en cessation ou sont retenus en captivité. le gouvernement de la fin, alors il y a écrit le gouvernement, la fin, en hébreu c'est ainsi que c'est écrit, le gouvernement de la fin est le signe du monde, le signe de l'univers, le signe du monde. Avec eux, la saison, alors, on peut comprendre comme la lune, les temps cessent, on peut comprendre qu'avec eux, cessent la saison et le statut du temps. Il n'y a pas écrit avec eux cessent, mais ici ça peut être induit en réalité, puisque la lune et les temps cessent, le gouvernement de la fin est le signe du monde, avec eux, la saison, c'est-à-dire le mot Moad, et le statut du temps et l'objet qui est dans les Técoufotes, donc là c'est littéral, je traduis littéralement, le mois, avec ce mois qui est renouvelé, combien cela est terrible avec les changements. Alors ici, on a ce côté terrifiant, en fait, qui rappelle, qui rappelle, en réalité, la fin, la fin des temps, avec la destruction et les astres qui sont brûlés, lire l'apôtre Pierre, les cieux vont se dissoudre, les cieux vont se dissoudre, ici il semble que Siracide fasse référence à ce moment-là, il n'est absolument pas question de dire ici que la lune sert pour les mois, etc. Pas du tout, ce n'est pas du tout ce qui ressort du texte, et ensuite, il est écrit toute l'armée des méchants, des hauteurs, au sol du firmament, c'est-à-dire, sont au sol du firmament, sont étendus sur le sol du firmament, splendeurs, splendides de solitude aussi, ce terme, le terme hébreu, là, est traduit par splendides de solitude, ce terme, toute l'armée des méchants, des hauteurs, ça fait référence à l'armée des anges déchus, en réalité, c'est-à-dire, à l'impie qui doit venir, on a cela qui ressort dans le livre des Haïts, ça ressort énormément, c'est l'armée rebelle qu'Éloïne va détruire par le souffle de son avènement, l'impie, donc, ici, tout porte à croire dans ce que je lis là, que, en réalité, ce passage de Siracide parle de la fin des temps, de la destruction des astres, du soleil, de la lune, et des temps, donc, car, ce sera Yahweh, notre Elohim, qui sera le soleil pour éclairer les hommes, c'est clair, il n'y aura plus de soleil, c'est écrit, ça aussi, dans les scènes des Écritures, cela revient, il n'y aura plus de soleil car Yahweh, notre Elohim, sera uniquement notre soleil, et, et en dehors, donc, de sa présence, ça sera les ténèbres du dehors, hein, donc, donc, voilà, c'est, je tenais, donc, à préciser cela, puisqu'il se sert de ce texte, ici, pour dire, vous voyez, bon, vous voyez, qu'il faut suivre la lune, et donc, comme les Juifs de Qumran avaient le livre de Siracide, eh bien, ça veut dire qu'ils suivaient des mois lunaires, mais pas du tout, on sait très bien, d'après les textes qui ont été retrouvés à Qumran, que les Juifs, de Qumran ne suivaient absolument pas la lune, mais ils suivaient, donc, ils avaient le livre de Siracide, mais ils avaient la version hébraïque, donc, et, je pense qu'ils avaient la version hébraïque, et donc, bien évidemment, il n'y avait rien de choquant pour eux, en lisant ce texte, puisqu'en réalité, eux-mêmes suivaient les mois solaires, et non les mois lunaires, c'est très clair dans la Torah des Jubilés, je vous le lirai ensuite, dans la Torah des Jubilés, c'est extrêmement clair, il est donc certain que l'observation de la nouvelle lune servait de base au mois, avant l'époque du Machiach, non pas du tout, et encore un petit peu après, puisque encore une fois, le Talmud, qui date du, entre le troisième et le cinquième, sixième siècle, le Talmud cite encore le livre de Syrah, donc il est clair que l'observation de la nouvelle lune servait de base pour déterminer le commencement des mois par les Juifs de l'Antiquité, aussi bien pharisiens qu'est-ce que les Juifs non pas du tout, non pas du tout, de plus, ce livre nous dit que certaines fêtes avaient lieu au moment de la pleine lune, d'où la phrase, c'est elle qui marque les fêtes quand cet astre décroît après son plein, c'est pas écrit comme ça du tout dans les mots, après son plein, donc le plein, c'est la pleine lune, c'est-à-dire que certaines fêtes ont lieu au moment de la pleine lune, ce qui est effectivement le cas, pardon, pour les fêtes comme Pessah, Soukhot et Pourim qui ont toutes lieu le 14 ou le 15, le 14 ou le 15e jour du cycle lunaire, à condition, donc ici, non c'est pas du tout le cas dans le texte, dans le texte hébreu, donc, pas du tout le cas, fait démarrer le mois à la nouvelle lune, évidemment, si on fait démarrer le mois à un autre jour que la nouvelle lune, et bien ces fêtes n'ont plus lieu le jour de la pleine lune, ça se paraît logique. Donc ça prouve bien, ce livre de Syrah prouve bien que les juifs de l'antiquité, aussi bien pharisiens qu'esséniens, déterminaient les mois en fonction de la nouvelle lune. Alors ici, je veux faire un aparté, bon, il dit, avec la traduction qu'il a en grec de Syracide, il en arrive à cette conclusion, mais moi c'est une conclusion fausse, totalement fausse. Bon, tous les exégètes savent très bien que les juifs de Qumran ne suivaient pas les mois lunaires, mais les mois solaires, ça c'est une évidence absolue. Il suffit donc de lire le livre, le Mixat Maséa Torah qui a été retrouvé à Qumran. Je vais vous le démontrer de suite, là ici. Donc, vous aurez donc accès au Mixat Maséa Torah dans le lien que je donne sur les différents livres bibliques que je donne. Donc, je cherche ici le livre, donc. Alors voilà, Mixat Maséa Torah. Alors, dans ce livre, vous avez, le suivi donc du véritable calendrier tel que le suivait les juifs esséniens. Et il est une évidence absolue que, bien sûr, il suivait le calendrier décrit dans le livre d'Enoch, dans la Torah des Jubilés. Et alors, bien comprendre que dans le livre d'Enoch et dans le livre des Jubilés, nous avons donc des indices supplémentaires à la Torah de la Genèse, mais ce n'est pas encore suffisant pour pleinement comprendre comment suivre le véritable calendrier car nous avons les manuscrits supplémentaires retrouvés à Qumran. Il faut savoir que les juifs esséniens de Qumran étaient des juifs pieux et il y avait parmi eux des sacrificateurs et ces sacrificateurs savaient comment suivre le véritable calendrier et donc ils nous ont laissé des manuscrits très précieux concernant le suivi du calendrier. Et donc, nous pouvons comprendre donc comment suivre le calendrier avec aussi ces manuscrits supplémentaires qui manqueraient autrement dans la compréhension du livre d'Enoch de la Torah de Jubilé car tous les détails ne sont pas donnés. Mais par exemple, dans le mixat de Maséa Torah, alors c'est exactement le suivi que je donne sur le calendrier à suivre ici. Alors, cela commence au deuxième mois, à la fin du deuxième mois parce qu'il n'y a que des fragments qui ont été retrouvés à Qumran, alors il y a des manques. Mais même avec les manques, on lit très clairement comment était le suivi du calendrier. Le 23ème de celui-ci du deuxième mois est un Shabbat Le 30ème de celui-ci est un Shabbat Le 7ème du troisième mois est un Shabbat Le 14ème de celui-ci est un Shabbat Le 15ème de celui-ci la fête des semaines Ça, c'est Shavuot. Le 21ème de celui-ci est un Shabbat Le 28ème de celui-ci est un Shabbat Après celui-ci le 1er jour et le 2ème jour et le 3ème jour sont ajoutés à ce mois C'est-à-dire le 1er jour le dimanche le 2ème jour le lundi et le 3ème jour le mardi sont ajoutés à ce mois et la saison est terminée 91 jours. Donc on voit que ensuite le premier du quatrième mois ensuite il est écrit le premier du quatrième mois est un jour de mémoire, donc ça tombe toujours un mercredi. C'est-à-dire que les découffotes, les têtes de mois célébrées, elles sont expliquées, les têtes de mois célébrées, dans la Torah des Jubilés. Elles sont au nombre de quatre dans l'année. Ce ne sont pas à chaque fois tous les mois qui sont à célébrer. Les têtes de mois célébrées, traduit forcément par Nouvelle Lune dans les Saintes Écritures, en fait, la source de ces fêtes ne sont pas expliquées dans les livres bibliques des 66 livres que nous avons. Mais ils sont expliqués dans la Torah des Jubilés, plus exactement. Donc cela est important à comprendre. Donc le premier du quatrième mois est un jour de mémoire, donc c'est le mercredi. Le quatrième de celui-ci est un Shabbat. Le onzième de celui-ci est un Shabbat. Le dix-huitième de celui-ci est un Shabbat. Le vingt-cinquième de celui-ci est un Shabbat. Le second du cinquième est un Shabbat. Le troisième de celui-ci est la fête du vin nouveau. Vous voyez, ça c'est la continuité de Shabbat. Parce que Shabbat se célèbre en fait en quatre temps. Il y a l'orge, le blé, le vin et l'huile. Donc le grain, le vin et l'huile. Ce qui est cité partout dans les Saintes Écritures. Le neuvième de celui-ci est un Shabbat. Le seizième de celui-ci est un Shabbat. Le vingt-troisième de celui-ci est un Shabbat. Le trentième de celui-ci est un Shabbat. Le septième du sixième mois est un Shabbat. Le quatorzième de celui-ci est un Shabbat. Là il y a un manque dans le texte. Le vingt-huitième de celui-ci est un Shabbat. En addition à celui-ci, premier jour, deuxième jour et troisième jour sont ajoutés. C'est-à-dire dimanche, lundi, mardi. Et l'année est complète, 364 jours. Donc ici nous voyons que les juifs esséniens de Qumran suivaient donc le calendrier décrit dans la Torah des Jubilés, le livre d'Enoch. et donc que le premier jour de l'année est tombé toujours un mercredi également. Nous voyons cela avec certitude. Ici, il est clair que en fait les juifs esséniens suivaient les mois solaires et non les mois lunaires. C'est absolument faux ce qu'il dit là. Les juifs esséniens, tous les exégètes s'accordent sur ce point, ne suivaient pas la lune. Ils ne suivaient pas les mois lunaires, ils suivaient les mois solaires. D'ailleurs, ils avaient un cadran solaire, donc il en parlera après dans une de ses vidéos, j'ai vu, parce que je n'ai pas visionné toutes les vidéos en entier. Celles-ci, oui, mais pas les deux autres encore. Si Louis me le permet, je ferai la suite après avec les deux autres. Mais bon, voilà. Donc ici, il y a aussi un autre passage qui a été retrouvé à Qumran qui prouve donc que les juifs esséniens suivaient l'équinoxe et le quatrième jour. C'est dans un passage qui parle du tour des classes et des sacrificateurs. Et il est écrit « Le soleil se lève de l'est et brille à l'équateur céleste, donc c'est l'équinoxe, sur l'horizon à l'aube, comme la nuit devient matin, sur le jour 4, le 4 de Gamoul, dans le premier mois de la première année. » Donc ici, on voit que, voilà, le mercredi est le premier jour de l'année. Comme je l'ai lu dans le Mixed Atman Asiatura, c'est une évidence, le mercredi tombe toujours le premier jour de l'année, en fait. Et alors, c'est le quatrième jour qui suit l'équinoxe, en réalité. Et pour la resynchronisation, en fait, c'est tous les 5 ou 6 ans. Et ça se fait naturellement par le rajout d'une semaine supplémentaire, tout simplement. De toute manière, il n'y a pas le choix. Il faut bien rajouter pour se remettre en phase avec l'équinoxe. Dès que le mercredi en question tombe avant l'équinoxe, c'est-à-dire avant le printemps, eh bien, il y a un rajout d'une semaine au mercredi suivant, tout simplement. C'est quelque chose de très simple comme resynchronisation. Et voilà. Et comme j'ai dit, cette semaine, selon moi, peut-être, en fait, mise en correspondance avec la semaine de la création. Donc, alors, dans la Torah des Jubilés, on a aussi une chose très claire, c'est qu'on voit très bien que c'est le soleil qui domine, en réalité, sur le calendrier. Et donc, la lune et les étoiles sont assujetties au soleil. Bien évidemment, la lune et les étoiles sont liées, en fait, aux saisons, mais elles suivent le soleil. En fait, elles sont assujetties à l'ordre du soleil, en réalité. C'est lui le signe qui sert de signe, en fait. Hoth, en hébreu, pour le calendrier. Donc, Torah des Jubilés, chapitre 2, versets 8 à 9. Et au quatrième jour, il, Elohim, créa le soleil et la lune et les étoiles et les plaça dans le firmament du ciel pour donner lumière sur la terre entière et dominer sur le jour et la nuit et séparer la lumière de la noirceur. Et Elohim appointa le soleil pour être un grand signe sur les jours, sur la terre et pour les shabbats et pour les mois et pour les fêtes et pour les années et pour les shabbats des années et pour les jubilés et pour toutes les saisons des années. Amen, Amen. Donc, nous voyons la citation de la Genèse et puis, on rajoute supplémentaire très important, en réalité, sur le soleil, en fait. C'est le soleil. Donc, la lune, les étoiles sont assujetties au soleil concernant les saisons et aussi concernant le calendrier car le mot Moedim signifie aussi saison. Donc, la lune influe sur les saisons également. Ça ne signifie pas uniquement fête, Moedim. Moedim et évidemment les fêtes sont liées aux saisons donc ça signifie aussi les fêtes, les rendez-vous mais ça ne signifie pas uniquement fête, ça signifie aussi les saisons et la lune influe sur les saisons, elle influe sur les marées. Donc, dans la Torah de la Genèse, on comprend que le soleil, la lune et les étoiles influent en fait sur les saisons. Elles ont un impact en fait. Elles jouent un rôle. Tous ces astres jouent un rôle pour les saisons. Mais c'est le soleil en fait qui est en premier dans l'ordre chronologique car en fait c'est le soleil qui est le signe hôte en hébreu pour le calendrier. Et la lune et les étoiles sont assujetties au soleil en réalité. Car il est impossible en fait de suivre des mois lunaires et des mois solaires en même temps. Il est impossible de suivre une année de 364 jours en suivant des mois lunaires. Ça c'est impossible. Donc, alors il parle du livre d'Enoch mais en même temps il ne suit pas entièrement le livre d'Enoch. Il prend du livre d'Enoch ceux qui l'intéressent en fait. Mais il ne citera jamais en fait la Torah des Jubilés. En réalité, enfin là dans cette vidéo je n'ai pas vu les deux autres encore entièrement. Donc, en tout cas dans cette vidéo il ne cite pas la Torah des Jubilés. Et souvent, voilà, certains suiveurs du calendrier acceptent plus facilement le livre d'Enoch parce que c'est vrai dans le livre d'Enoch il y a des mois lunaires qui sont décrits. mais en réalité voilà c'est alors les mois lunaires sont décrits dans le livre d'Enoch mais aussi les mois solaires bien sûr et l'équinoxe et l'année de 364 jours est décrite dans le livre d'Enoch. Donc, on va écouter la suite de ce qu'il dit ici. Et donc, que certaines fêtes en conséquence avaient lieu au milieu du mois 14e ou 15e jour du mois au moment de la pleine vie. C'est logique. Non, pas du tout. Le deuxième livre dans lequel il y a une preuve de cela c'est le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch lui aussi a été enlevé de nos bibles modernes alors qu'il faisait partie de la Bible hébraïque ancienne. Là aussi, on a retrouvé dans le manuscrit là je suis entièrement d'accord avec lui. D'ailleurs, sur mon site biblique vous pouvez voir tous les livres apocryphes que j'ai mis qui n'auraient jamais dû être enlevés alors tous les livres apocryphes ne sont pas véritables. Ce sont surtout les livres apocryphes nommés de terreau canonique qui datent d'avant Notre Seigneur à Sauverie au choix et pour beaucoup qui ont été retrouvés aussi à Qumran qui sont bibliques et scripturaires. Après, il y a d'autres livres appelés apocryphes qui sont arrivés bien après Notre Seigneur à Sauverie au choix et bien après les apôtres qui sont des livres religieux mais qui sont de faux livres en fait avec de fausses doctrines voilà, de fausses croyances. Il faut savoir faire le tri aussi. Mais en effet le livre d'Enoch a été retiré alors qu'il n'aurait jamais dû être retiré du canon comme le livre de Siracide comme la Torah des Jubilés apparemment ne cite pas la Torah des Jubilés évidemment parce que la Torah des Jubilés ici en tout cas ne la cite pas la Torah des Jubilés en réalité est tellement claire comme je vais vous le montrer ici sur le suivi du soleil là vous avez pu le voir dans ce que je vous ai cité que évidemment la Torah des Jubilés dérange beaucoup en fait parmi ceux qui suivent les mois lunaires parce que c'est sans ambiguïté par exemple dans la Torah des Jubilés nous avons aussi ce passage Jubilés chapitre 6 verset 28 à 33 et toi c'est l'ange d'Elohim qui parle à Moïse donc et toi commande aux enfants d'Israël qu'ils observent les années conformément à ce décompte de 364 jours et cela constituera une année complète et ils ne décaleront pas son temps de séjour et de ses fêtes car toute chose s'accordera avec cela selon leur témoignage et ils ne négligeront aucun jour ni ne décaleront aucune fête mais s'ils négligent et ne les observent pas suivant son ordonnance alors ils dérangeront leur saison en entier et les années seront décalées de leur ordre et ils négligeront leurs ordres et tous les enfants d'Israël oublieront et ne trouveront plus le chemin des années et oublieront les têtes de mois et saison et shabbat et ils iront faussement ainsi que tout l'ordre des années je sais à compter de maintenant et si je te le déclare ce n'est pas de mon propre chef car cela est gravé et écrit dans le livre devant moi et sur les tabettes célestes comment la partition des dates est ordonnée et malgré cela ils oublieront les fêtes de l'Alliance et marcheront suivant les fêtes des nations selon leur erreur et selon leur ignorance car ils sont ceux qui feront assurément des observations de la lune comment elle influe sur les saisons et vient d'année en année dix jours plus tôt pour cette raison les années tomberont sur eux quand ils dérangeront l'ordre et feront du jour du témoignage un jour détestable et d'un jour de fête un jour impur et ils confondront les jours au complet le saint avec l'impur et le jour impur avec le saint et ils iront faussement pour les mois et les repos et les fêtes et les jubilés aussi pour cette raison je t'ordonne et te confirme que tu dois leur attester car après ta mort tes enfants les perturberont au point qu'ils ne feront pas l'année de 364 jours seulement et pour cette raison ils iront faussement ainsi que pour les têtes de mois et saisons et shabbat et fêtes et ils mangeront toutes sortes de sang avec toutes sortes de viande voilà donc le passage la Torah des jubilés est tellement clair que bon certains des israélites en Yéhoshua qui suivent encore les mois lunaires acceptent de prendre ce qui les intéresse du livre d'Enoch mais la Torah des jubilés ils ne l'apprennent jamais en principe jamais car en réalité c'est tellement clair le passage à la Torah des jubilés que bon ils sont mis devant le fait accompli là ici je veux dire c'est un fait scripturaire ils ne peuvent pas argumenter contre ça en réalité parce que c'est très clair c'est très clairement expliqué et bien sûr la Torah des jubilés a aussi été retrouvée à Qumran alors bon Ezra parle des juifs fesséniens ici beaucoup mais voilà ils avaient le livre d'Enoch ils avaient en effet le livre de Syracide voire la traduction en hébreu que j'ai donnée et ils avaient la Torah des jubilés également et là la Torah de la Genèse c'est très clair comme je vous l'ai montré donc donc ici c'est sans ambiguïté donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la Torah des jubilés et le quatrième jour est extrêmement important pourquoi ? parce qu'en réalité commencer le premier jour de l'année le quatrième jour c'est-à-dire un mercredi qui suit l'équinoxe ou qui est sur l'équinoxe c'est être assuré qu'aucun jour des fêtes ne tombera un jour du Saint-Shabbat voilà aucun jour des fêtes ne va empiéter sur le Saint-Shabbat tandis qu'avec son calendrier à Ezra ou le calendrier rabbinique pharisien car bon après j'ai compris qu'il ne suivait pas donc le calendrier actuel rabbinique pharisien mais le calendrier en fait le premier calendrier en fait pharisien du temps du temple qui est un peu différent apparemment mais ça reste un calendrier pharisien rabbinique de toute manière même si ce n'est pas le même que celui d'aujourd'hui donc parce que c'est un croyant qui m'a informé de cela par email parce que j'avais dit au début de la vidéo qu'il suivait le calendrier rabbinique pharisien en réalité ce n'est pas le calendrier rabbinique pharisien actuel que Ezra et la communauté de Nétibotho-Lam suivent mais un calendrier plus ancien pharisien en réalité voilà mais ça reste un calendrier pharisien rabbinique de toute manière avec des mois lunaires avec le même principe donc et voilà après bon sur les calculs parce que il s'appuie sur les Técoufas enfin les Técoufas des équinoxes je précise que les Técoufotes c'est aussi en lien avec les quatre partitions de l'année quand même les quatre jours de mémoire de Noah en fait justement les têtes de moi mal traduites par nouvelle lune dans le véritable calendrier toraïque solaire donc dans dans les Ketuvim Netsarim dans les écrits nazariens dans la lettre de Jude le livre est cité nommément Enoch est cité comme prophète ce livre est également cité dans le Zohar c'est à dire un écrit cabalistique d'origine pharisienne bien que la cabale soit probablement d'origine essénienne à la base je ne vais pas rentrer dans les détails donc Enoch faisait partie du Tanar à l'époque du Mashiach et donc ce livre est également considéré comme canonique par les nazariens modernes Enoch dit ceci chapitre 72 verset 4 à 6 elle en parlant de la lune se lève et prend sa course vers l'orient pendant 30 jours en ce temps elle apparaît et constitue pour vous le commencement du mois pendant 30 jours elle passe par la porte que franchit le soleil alors elle est presque invisible en sorte qu'il ne paraît en elle aucune lumière excepté la septième partie de sa lumière totale chaque jour elle s'accroît d'une portion voilà donc Enoch explique alors ici je ne sais pas quelle version d'Enoch il a peut-être la version du texte grec moi j'ai la version du texte éthiopien donc c'est différent parce que moi il y a un ajout qui est très important dans la version éthiopienne Enoch et à cette époque et à cette époque elle apparaît et elle vous est le principe du mois le 30e jour avec le soleil par la porte où se lève le soleil ici il y a un point très important dans le texte que j'ai c'est que là il s'agit de la lune avec le soleil au 30e jour donc la lune n'est pas déconnectée avec le soleil elle est le principe du mois avec le soleil ce qui est très important ici parce que la lune n'est pas le principe du mois sans le soleil en réalité et ici dans ce texte d'Enoch une compréhension possible est qu'il s'agit du moment où la lune débute son premier quartier avec le premier jour du premier mois solaire et cela arrive certaines années c'est à dire la lune se remet en phase avec le soleil et donc à ce moment étant en phase avec le soleil elle est alors en effet le principe du mois mais ensuite la lune se décale d'avec le soleil d'ailleurs un autre passage du livre d'Enoch parle de ce décalage donc à ce moment là lorsque la lune est décalée d'avec le soleil elle n'est plus le principe du mois car elle n'est plus au 30ème jour selon moi ce 30ème jour ce serait l'avant dernier jour de l'année de 364 jours quand la lune en fait se recadre avec le soleil donc voilà pour l'explication ici que j'ai de ce passage du livre d'Enoch de toute manière ailleurs dans le livre d'Enoch Enoch parle des mois solaires et dit que l'année est complète en 364 jours donc c'est impossible de suivre une année de 364 jours avec des mois lunaires ça c'est extrêmement c'est impossible c'est tout simplement impossible donc alors que l'année lunaire elle avait des mois lunaires font 354 jours donc on ne peut pas être à 364 jours ce n'est pas possible ce sont bien les mois solaires qui sont suivis donc donc voilà après il y a les 4 jours c'est un calendrier de 360 jours en réalité comme je l'ai expliqué mais après il y a les 4 jours intercalaires qui sont ajoutés en fait au changement des saisons comme Enoch l'explique dans le livre d'Enoch et il dit que les hommes errent à ce sujet sur ces jours justement donc ces jours sont importants à ajouter dans la Torah des Jubilés il est bien précisé que le calendrier est de 364 jours donc il s'agit en effet là en l'occurrence de la nouvelle lune mais en réalité selon la version éthiopienne ce passage là est lié avec le 30ème jour avec le soleil ce qu'il n'a pas là dans son passage donc il y a il y a un manque là et en mon sens c'est lié en réalité comme je l'ai dit au fait que la lune s'accorde à un moment donné les mois lunaires s'accordent tout d'un coup commencent avec les mois solaires voilà et ça arrive ça arrive parfois certaines années c'est assez rare mais ça arrive certaines années que ça se mette ensemble donc voilà ne possède que un septième de sa lumière totale juste après avoir été invisible c'est-à-dire juste après la lune noire ce qu'on appelle la lune noire la lune invisible le premier septième de croissant lunaire c'est la nouvelle lune et c'est le début du mois Enoch est très clair là-dessus je rappelle qu'Enoch c'est un livre qui date de enfin Enoch en tout cas a vécu il y a 5000 ans donc on est à moins 3000 moins 3000 ans avant le Mashiach même si les plus anciennes copies du livre datent des manuscrits de Qumra tout à fait d'accord avec lui mais alors à ce compte là pourquoi il ne prend pas compte de tout le livre d'Enoch de l'ensemble du livre d'Enoch qui parle d'une année de 364 jours avec l'équinoxe donc voilà il y a une contradiction ici quand même dans ce qu'il explique c'est-à-dire qu'il prend du livre d'Enoch ce qui l'intéresse ce qui va dans son sens mais tout le reste du livre d'Enoch il le laisse soit on croit au livre d'Enoch véritablement on croit que le livre d'Enoch est véritable et inspiré par Elohim et on prend le livre d'Enoch dans son ensemble mais pas juste des bribes voilà soit on ne prend pas le livre d'Enoch mais soit on le prend en entier on y croit ou on n'y croit pas en fait donc là bon il se sert de certains passages du livre d'Enoch qui vont dans son pour aller dans dans le sens de ce qu'il explique mais en réalité voilà pourquoi est-ce qu'il ne prend pas tout le livre d'Enoch moi c'est la question que je pose à Israël donc on est à l'époque de deux siècles environ avant le Mashiach avant l'époque du Mashiach deux siècles, trois siècles avant l'époque du Mashiach mais Enoch lui-même date de moins 3000 ans donc plus ancien que ça on peut difficilement faire donc voilà ce sont deux livres bibliques qui nous prouvent bien que Roche-Rodèche le commencement du mois a toujours été déterminé par la nouvelle lune par les pharisiens les esséniens par les hébreux de l'antiquité non non les esséniens n'ont jamais suivi les mois lunaires ça c'est c'est impossible de toute manière impossible on ne peut pas suivre des mois lunaires et avoir une année de 360 jours de 364 jours ça c'est impossible d'ailleurs la Torah de la Genèse est très claire ce sont des mois solaires très très claire et la Torah de la Genèse est très claire le livre de l'Apocalypse le livre de Daniel avait les 1260 jours un temps des temps et la moitié d'un temps ça fait 360 jours c'est aussi un calendrier solaire c'est aussi les mois solaires qui sont suivis troisième exigence biblique au sujet du calendrier c'est l'obligation d'utiliser les équinoxes de printemps et d'automne pour fixer la date de Pessah et de Succote c'est une exigence c'est l'exigence la moins connue et pourtant elle est critique on va voir qu'elle est vraiment critique alors en effet il est écrit dans l'écriture dans la Bible Deutéronome 16 verset 1 observer le mois Chodesh en hébreu des épis à vivre en hébreu donc là vous voyez il est écrit moi pour Chodesh je fais juste remarquer cela quand même parce qu'il n'est pas écrit observe la lune des épis observe le mois Chodesh donc vous voyez il y a quand même une traduction biaisée quand on traduit Roche Chodesh par nouvelle lune ici je reviens là dessus quand même alors ils lisent eux ils traduisent lune parce qu'ils suivent les mois lunaires tout simplement mais dans la Torah il n'est pas dit de suivre des mois lunaires et célèbre le Pessah en l'honneur d'Adonai ton Elohim car c'est dans le mois Chodesh des épis à vivre qu'Adonai ton Elohim t'a fait sortir d'Egypte pendant la nuit le mot aviv dans ce verset désigne soit un mois soit le printemps en hébreu il peut désigner les deux choses soit un mois appelé aviv soit la saison du printemps en hébreu selon ce verset Pessah doit donc être célébré pendant le printemps qui commence nécessairement après l'équinoxe de printemps ce qui est logique le printemps la saison de printemps ou le mois d'aviv qui est le premier mois du printemps techniquement doit forcément avoir lieu après l'équinoxe de printemps puisque c'est l'équinoxe de printemps qui débute le printemps c'est logique donc ici le mois aviv j'ajoute que ça signifie jeune en lien aussi au jeune grain donc évidemment après l'équinoxe il y a un réchauffement qui s'opère et donc c'est ce qu'on appelle le printemps c'est un redou c'est ce qu'on appelle le printemps et c'est là que tout commence à pousser grâce à Elohim et donc voilà aviv aussi est lié au terme de jeune en fait jeune pousse jeune grain et il faut savoir que bien sûr il est évident que le premier mois Torahique ne peut pas commencer avant l'équinoxe bien sûr car aussi il y a le fait qu'il y a les prémices de l'orge qui doivent être offertes à Yahweh notre Elohim c'est après la semaine de Pessah selon le véritable calendrier Torahique avec une date fixe pour les fêtes de Shavuot toujours qui tombent toujours un dimanche et donc les prémices de l'orge donc qui tombent toujours le 26 du premier mois donc doivent être mûres bien sûr doivent être avives donc mûres c'est à dire il faut qu'elles soient mûres il y en a qui traduisent je crois le mot avive c'est de la maturité en fait c'est un stade de maturité ça serait mais moi je dirais que ça veut dire aux jeunes avives aussi c'est ce que j'ai vu par mes recherches du mot donc ça désigne aussi toutes les jeunes pousses et donc bien sûr c'est après l'équinoxe que les prémices de l'orge peuvent être mûres en réalité et peuvent donc être offerts à Yahweh notre Elohim dans son Saint Temple donc aux sacrificateurs aussi en hébreu l'équinoxe de printemps se dit la tékoupha de l'avive l'équinoxe de printemps donc Pessar doit avoir lieu nécessairement selon ce verset après l'équinoxe de printemps puisqu'il doit avoir lieu au printemps en avive très important c'est pourquoi le targoum de Yonatan Yonatan Benouziel paraphrase ce passage en araméen comme ceci donc je rappelle le targoum c'est quoi un targoum littéralement en araméen targoum signifie traduction mais en réalité un targoum ce n'est pas une traduction littérale c'est une paraphrase c'est à dire c'est une traduction en araméen d'un livre de l'écriture du Tanakh c'est une traduction en araméen mais une traduction commentée c'est à dire que l'auteur du targoum ne traduit pas exactement ce qui est écrit il traduit mais il explique en même temps l'intérêt du targoum c'était à l'époque où une partie des judéens n'avait plus l'hébreu biblique comme langue maternelle et donc l'hébreu biblique devenait difficilement compréhensible pour certains judéens pas pour tous et par contre l'araméen donc surtout pour les judéens qui avaient été exilés à Babylone l'araméen était plus facile à comprendre que l'hébreu biblique et donc c'est à partir de là que certains judéens certains pharisiens ont décidé de traduire de traduire de paraphraser de traduire et commenter en même temps le Tanakh les livres du Tanakh en araméen et donc il y a plusieurs targoumimes différents alors Jonathan Benuziel était un pharisien qui vivait à l'époque du second temple au premier siècle à l'époque des apôtres et dans son targoum il traduit il paraphrase en araméen le passage de Deutéronome 16.1 comme ceci observez les temps des fêtes avec les intercalations de l'année et observez la Tékoupha c'est à dire l'équinoxe dans le mois d'Aviv pour célébrer Pessar devant Adonai votre Elohim car c'est dans le mois d'Aviv qu'Adonai votre Elohim vous a fait sortir d'Egypte vous mangerez donc pendant la nuit donc on comprend bien que pour les pharisiens du premier siècle de l'époque des apôtres ils interprétaient Deutéronome 16.1 comme voulant dire que Pessar doit avoir lieu après l'équinoxe de printemps donc ils interprètent le mot Aviv dans Deutéronome 16.1 comme signifiant la saison de printemps et pas forcément le mois d'Aviv on verra que c'est important pour la suite et au sujet de Soukhot donc ça c'était pour Pessar au sujet de Soukhot il y a un autre verset Exode 34.22 qui dit ceci tu célébreras la fête des semaines des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte c'est à dire Soukhot à la fin de l'année à la fin Tékoufa de l'année donc selon ce verset alors à la fête de la récolte vous l'avez traduit par Soukhot mais bon je tiens à dire qu'à Qumran il y a été retrouvé donc une date pour la fête de la collecte en fait à la fin de l'année certains manuscrits de Qumran alors un peu plus rares je pense on a retrouvé le jour du 29 du 12ème mois pour la fête de la collecte et pas en fait la fête de la collecte n'était pas considérée comme étant la fête de Soukhot en tout cas avec ces manuscrits de Qumran qu'on a retrouvé alors c'est dans de rares manuscrits qu'on a retrouvé ceux-là ce que j'avais recherché et donc la fête de la collecte là serait placée le 29 du 12ème mois et non à Soukhot donc parce que la fin de l'année quand même la fin de l'année ce n'est pas l'automne la fin de l'année à la sortie de l'année c'est c'est véritablement en hiver normalement donc voilà alors c'est la fête de la collecte ça peut s'expliquer pourquoi c'était placé si tardivement c'est peut-être parce que en réalité c'était tout ce que le peuple avait collecté et mis dans des greniers donc voilà c'était pas voilà c'était pas le moment en fait de récolter en fait c'était plutôt la fête de la collecte et moi je lis cette fête en réalité avec ce que ce qui était fait dans le Nouveau Testament sur quand l'apôtre Paul parle de collecter donc voilà j'ai fait une étude là-dessus si vous voulez aller voir vous pouvez la fête de Soukhot pardon doit avoir lieu au moment de l'équinoxe d'automne c'est-à-dire en hébreu de la Tékoufate Tichri qui marque la fin de l'année des moissons en terre d'Israël c'est pour ça que le verset parle bien de la fête de la récolte c'est-à-dire Soukhot à la fin de l'année et le mot fin traduit le mot hébreu Tékoufa c'est-à-dire l'équinoxe c'est-à-dire qu'à la fin de l'année au moment de la récolte a lieu l'équinoxe a lieu une équinoxe l'équinoxe de fin d'année qui est l'équinoxe d'automne ça on le comprend parce que dans le calendrier agricole je rappelle que toutes les fêtes d'Adonai sont en fait des fêtes agricoles donc le calendrier agricole de la terre d'Israël la fête de la récolte de fin d'année a lieu après l'équinoxe d'automne c'est-à-dire pendant la saison d'automne pendant la saison d'automne déterminer les dates des fêtes par rapport aux équinoxes de printemps et d'automne permet de toujours célébrer ces fêtes de moissons au temps des moissons sinon ce serait très problématique alors ils ont un autre problème parce que là bon ils essayent de se caler en fait avec les saisons ce qui est tout à fait normal c'est un calendrier agricole le problème leur problème en réalité c'est que leurs jours de fête chevauchent forcément à un moment donné des shabbats ça c'est un problème en fait alors que le calendrier solaire thoraïque est véritable non tout simplement parce que on commence le premier jour de l'année un mercredi quatrième jour qui suit l'équinoxe tout simplement en réalité c'est un calendrier de 52 semaines le véritable calendrier thoraïque biblique solaire donc il se base sur le soleil et on retrouve ça beaucoup dans toutes les saintes écritures en fait les saints et les élus sont appelés les fils de la lumière oui ils pourraient être appelés les fils du soleil les fils du soleil levant parce que Yahweh notre Elohim est comparé au soleil en réalité dans les saintes écritures ils sont appelés les fils du jour les fils de la lumière donc donc voilà c'est c'est très c'est très marquant en réalité et notre seigneur sauveriaux lui-même j'ai une vidéo aussi que je mettrai dans la description de celle-ci où notre seigneur sauveriaux dit très clairement qu'il faut suivre le soleil et c'est dans l'évangile de Jean que nous avons que nous avons ce détail que je vais donc vous lire alors attendez je cherche le passage voilà c'est Jean chapitre 11 verset 9 à 10 donc alors dans la version grecque que vous avez de ce passage il est écrit Jésus répondit n'y a-t-il pas 12 heures au jour si quelqu'un marche pendant le jour il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde mais s'il marche pendant la nuit il bronche parce qu'il n'a point de lumière alors ici c'est très très intéressant parce que ce passage en réalité évoque les équinoxes déjà quand il y a 12 heures au jour il faut savoir que c'est l'équinoxe déjà rien que quand on lit le passage comme ça en grec et voilà et ensuite quand on lit le grec plus exactement on va avoir une traduction plus littérale qui dit ceci donc donc Yeshua répondit cela ne fait pas 12 mois ce jour parce que le terme traduit par heure peut se traduire aussi par mois en réalité ça c'est très très intéressant cela ne fait-il pas 12 mois ce jour si quelqu'un marche par ce jour là ici cela peut faire référence au jour J de l'entrée du soleil par la grande porte nommée équinoxe dans le livre d'Enoch il ne trébuchera pas car cette lumière alors le mot grec ici c'est étoile ou feu aussi hein ce cosmos en grec cosmos c'est à dire le cosmos c'est le cercle de la terre à l'arrangement des étoiles est envoyé pour briller aux hommes pour briller aux yeux des hommes mais si quelqu'un marche par cette nuit et ça c'est une possible référence au suivi des mois lunaires il trébuchera car cette lumière cette étoile ou ce feu n'est pas avec elle donc alors bien sûr Yeshua notre Seigneur Sauveur se compare à cette lumière qui brille pour éclairer les hommes mais à mon sens Yeshua décrit aussi le calamrier d'Elohim transmis par Enoch mais aussi par la Torah de Moïse il décrit le jour J de l'entrée du soleil par la grande porte Echinox jour décrit dans le livre d'Enoch pour que les hommes ne trébuchent pas sur le bon calamrier à suivre et Yeshua notre Seigneur Sauveur se met lui-même en parallèle disant qu'il est comme ce soleil cette lumière qui est là pour guider les hommes dans ce bon chemin à suivre et il dit bien que celui qui marche par la nuit trébuche référence possible au suivi référence possible aussi au suivi des mois lunaires donc ici alors eux ils veulent suivre la Técoupha mais bon en réalité ils ne la suivent pas comme il faut en réalité ils ne la suivent pas comme il faut parce qu'ils suivent des mois lunaires je le dis strictement ils ne suivent pas un calendrier de 360 jours ou de 364 jours ils ne peuvent pas en suivant des mois lunaires c'est pas possible donc en réalité ils suivent la Lune alors il y a plusieurs calendriers lunaires ce sont des calendriers on les appelle les calendriers lunis solaires oui on les appelle les calendriers lunis solaires mais le soleil en fait il est secondaire dans leur calendrier pourquoi ? parce qu'en fait le soleil ne sert qu'à recadrer le fait que la Lune se décale complètement en réalité la Lune si vous ne suivez que la Lune et bien vous vous décalez complètement du calendrier des saisons en réalité alors pour se recadrer les saisons ils se servent du soleil le soleil pour eux ne sert qu'au recadrage des saisons tandis que le soleil dans le véritable calendrier il sert de signe c'est à dire il sert de signe c'est à dire il sert au démarrage du calendrier si on ne démarre pas le calendrier comme il faut en réalité bon on est perdu sans cette lumière qui brille pour éclairer les hommes on est perdu d'accord donc évidemment eux ils s'en servent de recadrage parce qu'ils suivent des mois lunaires et ils recadrent avec le soleil avec l'équinoxe ils recadrent mais en réalité ce n'est pas comme ça que ça fonctionne c'est d'abord on suit le soleil et la lune et les étoiles elles suivent le soleil aussi en réalité elles suivent le cours du soleil on suit des mois solaires la Torah de la Genèse est très claire relire le passage que je vous ai cité déjà c'est extrêmement clair ce sont des mathématiques et on ne peut rien dire contre cela c'est écrit noir sur blanc alors je ne comprends pas encore devant de telles évidences alors je ne sais pas s'ils connaissent ce passage ce calcul mathématique je leur propose de regarder ce passage en détail pour comprendre ce que j'évoque ici en réalité quand on suit la Torah de Yahweh notre Elohim il faut la suivre il faut la suivre il faut suivre ce qui est écrit il est une évidence qu'en réalité le calendrier il a changé il a changé les juifs en fait pharisien donc parce que c'est un calendrier pharisien qu'il suive c'est un calendrier rabbinique pharisien même si ce n'est pas celui d'aujourd'hui en réalité c'est le calendrier de l'époque du premier temple du second temple pardon mais en réalité ce calendrier c'est un calendrier pharisien mais notre Seigneur recevoir Yerushua n'était pas dans la communauté pharisienne c'est clair tout dans les Saintes Écritures démontre ce fait tout je vous propose de regarder aussi ma vidéo que je mets dans la description de cette vidéo sur Yerushua notre Seigneur Sauveur juif essénien ou juif pharisien voilà je démontre des choses sur les Saintes Écritures tout laisse à penser en réalité que notre Seigneur Sauveur Yerushua était parmi la communauté des juifs esséniens mais bien sûr notre Seigneur Sauveur Yerushua est bien plus qu'un juif essénien comme je l'ai dit donc voilà Elohim fait chair et Manou elle Elohim avec nous Amen effectivement Pessah et Soukot sont des fêtes de moissons de récolte donc forcément si on ne détermine pas on ne détermine pas la date de ces fêtes par rapport aux équinoxes de printemps et aux équinoxes d'automne et bien on prend le risque d'être défasé par rapport aux saisons réelles aux saisons de la récolte réelle et donc nous discuterons de ce point là sur les équinoxes quand nous parlerons du calendrier des équinoxes un peu plus tard dans ce cours donc comme vous le voyez c'est cette exigence de déterminer les fêtes de Pessah et de Soukot par rapport aux équinoxes de printemps et d'automne est très peu connue pourtant c'est écrit pourtant c'est écrit il ne faut donc pas oublier cette mitzvah quatrième exigence biblique sur le calendrier obligation d'utiliser le coucher et le lever du soleil pour déterminer les jours vous verrez que c'est important comme il est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 5 Elohim appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit ainsi il y eut un soir et il y eut un matin ce fut le premier jour donc selon ce verset et les suivants donc là je suis d'accord avec lui c'est que en fait c'est du soir au soir ça on est d'accord il y a malheureusement des hérésies qui circulent qui font du matin au matin mais bon ce sont des hérésies et tout dans les saintes écritures démontre que c'est du soir au soir du coucher du soleil jusqu'à la fin du coucher du soleil du jour suivant ça c'est sûr le jour commence au soir donc par le coucher du soleil logiquement même si dans le verset 5 ici le soleil n'avait pas encore été créé une fois que le soleil a été créé c'est le coucher du soleil qui détermine le soir forcément donc le jour commence au soir par le coucher du soleil ensuite les deux points suivants cinquième et sixième exigence biblique ne vont pas être exploités dans ce cours mais le seront dans des cours postérieurs donc je les donne quand même pour information cinquième exigence biblique c'est l'obligation d'utiliser les six jours de la création et le septième jour de repos comme modèle pour la semaine c'est important parce que certaines personnes disent que le cycle des semaines de sept jours ne dépend pas du cycle de la création de six jours plus le repos le jour de repos mais de la nouvelle lune c'est à dire ils font démarrer le cycle des semaines par rapport au premier jour de la nouvelle lune oui ça aussi je connais aussi cette fausse doctrine qui circule une autre hérésie qui circule et je suis d'accord avec lui c'est une hérésie donc c'est ce qu'on appelle le shabbat lunaire d'ailleurs c'est une hérésie on en parlera dans un autre cours comme il est écrit exode 20 verset 8 à 11 souviens-toi du jour du shabbat pour le sanctifier tu traverseras six jours et tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour est le jour du shabbat d'Adonai ton Elohim tu ne feras aucun ouvrage car en six jours Adonai a fait les cieux la terre et la mer et tout ce qui est contenu et il s'est reposé le septième jour il est clair que le cycle des semaines dépend de la semaine de la création et non pas de la nouvelle lune ou que sais-je nous en creuserons ce sujet dans un cours postérieur si Adonai le permet sixième exigence biblique et la dernière pour ce cours obligation d'utiliser la durée d'ensoleillement pour fixer les heures de la journée et de la nuit effectivement il est écrit dans Enoch chapitre 71 verset 43 ainsi c'est la course même du soleil qui produit la longueur ou la brièveté des jours et des nuits alors encore une fois il se sert encore du livre d'Enoch je se dis mais pourquoi ne prend-il pas la totalité du livre d'Enoch voilà ça c'est ma question à Ezra dans Matthieu 20 verset 3 il est écrit il sortit dans la troisième heure et l'envie d'autres qui étaient sur la place sans rien faire dans Matthieu 14 25 il est écrit à la quatrième veille de la nuit Yeshua à l'avéreux marchant sur la mer donc selon Enoch nous voyons que c'est le soleil qui détermine la durée des jours et des nuits et nous voyons dans les évangiles notamment aussi dans les actes des shlerim des apôtres nous voyons que les heures sont appelées troisième heure sixième heure deuxième heure etc. ou deuxième veille de la nuit etc. en fait cela fait référence à la façon dont les hébreux anciens les hébreux de l'antiquité calculaient les heures du jour et de la nuit et donc nous verrons que c'est tout à fait différent avec le calcul des heures modernes qui encore une fois est aujourd'hui pré-calculé fixé à l'avance dans le calendrier biblique les heures ne sont pas fixes non plus elles dépendent de la durée d'ensoleillement et donc ça nous creuserons ça aussi dans un autre cours c'est un peu compliqué de le faire aujourd'hui c'est déjà assez compliqué comme ça voilà on va pas tout compliquer ce sera pour une prochaine fois si Adonai le permet donc maintenant que nous avons vu quelles étaient les exigences bibliques au sujet du calendrier nous allons pouvoir maintenant juger parmi les 5 calendriers historiques hébreux ou 5 calendriers hébreu historiques nous allons pouvoir juger lequel est le plus conforme à la bible voilà examinons donc ces 5 calendriers tour à tour voilà si Elohim le permet je ferai la même vidéo pour la deuxième partie la troisième partie de leur étude un peu plus tard donc voilà voilà ce que je pouvais dire les contre-arguments que je pouvais apporter qui sont pour ma part très très clairs qui sont scripturaires bibliques archéologiques donc voilà à vous donc de chercher si ce que je dis est vrai ou pas et de le remettre dans la prière à Elohim bien évidemment et de ne pas vous laisser quand même arrêter au premier abord par des arguments qui semblent convaincants comme ça mais vraiment vous voyez il faut quand même chercher et creuser profondément pour trouver la vérité donc voilà voir les liens aussi que je mets dans la description de cette vidéo pour voir les dates véritables à suivre du véritable calendrier que suivait notre Seigneur Sauveur Yahushua est décrit dans la Sainte Torah donc voilà voilà ce que je pouvais dire et donc que toute la gloire les honneurs l'adoration et les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh Yehovah notre Elohim notre roi pour toujours et que son règne vienne et bien sûr que toute la gloire revienne aussi à notre Seigneur Sauveur Yahushua l'élu caché en Yahweh notre Elohim pour toujours et que son règne vienne et qui nous dirige toujours dans toutes ses voies et dans la sanctification Amen Amen Amen